hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog je suis à berlin avec amazon je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi on est là et ce qu'on va faire tout à l'heure parce que je vous avoue je me suis levée il y a à peine 5 minutes j'ai eu le temps de me brosser les dents et de me mettre un coup de peigne dans les cheveux donc voilà il est 7h15 et à 7h30 je vais prendre le petit stage en bas donc là je vais me préparer je vais me maquiller et m'habiller etc hier pendant mon escale en fait quand je partais de montpellier vous avez beaucoup de chance d'avoir une escale à paris en fait du coup j'ai fait paris montpellier montpellier non montpellier paris paris berlin et en fait j'ai eu je crois 55 minutes d'escale entre mes deux vols et j'étais juste à côté d'un truc où il y avait du maquillage des parfums et tout et en fait il me manquait du make-up du coup je suis allée en acheter et j'ai acheté deux produits que j'ai jamais testé jusqu'à maintenant la cc red correct de chez herborien c'est une cc crème verte pour cacher les rougeurs donc pour cacher ça voilà et j'ai acheté un fond de teint genre backstage parce que là les fond de teint que j'ai ne sont absolument pas à ma teinte ils sont beaucoup trop foncés et ça m'a gonflé donc du coup je me suis dit autant je vais tester ce fond de teint là donc je vous dirai si ce que j'en pense et j'ai racheté le precisely de chez benefit parce que quand je suis partie enfin ouais hier quand je partais je me suis quand même maquillée vite fait et je voulais faire mes sourcils en fait je me suis rendu compte que le mien était vide et donc du coup bah voilà j'ai repris un beauty blender voilà écoutez je vais me préparer me maquiller m'habiller et je vous retrouve juste après bon c'est la première fois que une maquilleuse me conseille ma teinte et qu'elle ne se plante pas parce que la dernière fois on m'a conseillé un fond de teint et il était beaucoup trop foncé pour moi après celui là je trouve pas ultra couvrant d'un autre côté je ne sais pas ce qu'il est censé faire à la base si c'est censé être un mascara courant en mascara pas du tout un fond de teint mais je pense pas vu comment il est mais ça ferait très bien l'affaire donc non il est pas mal écoutez j'aime bien en tout cas le rendu est plutôt naturel donc c'est chouette mais là je suis quand même sacrément rouge à plusieurs ombres par contre ça je sais pas peut-être c'est pas moi qui l'ai utilisé correctement mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse grosse différence enfin ça n'a pas beaucoup atténué mes rougeurs donc je vais continuer de me maquiller regardez j'étais partie pour m'habiller et il neige déjà hier quand ils sont arrivés les autres il neigeait et là ce matin il neige aussi bon je suis quasiment prête je mets mes chaussures et je vais rapidement au petit déj sachant que on n'a pas masse de temps avant en plus on est arrivé super tard enfin moi je suis arrivée super tard hier je dis honte parce que j'étais avec une autre française et le reste c'était des italiens et des espagnols parce qu'il y a plein 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 d'influenceurs de différents pays comme vous pouvez l'entendre aussi je suis un petit peu malade écoutez c'est la vie je suis attrapée froid je crois donc je suis arrivée à genre une heure à l'hôtel donc franchement j'ai pas beaucoup dormi mais c'est pas grave qu'est-ce que j'ai besoin là dedans bon bah écoutez je suis prête je vais quand même prendre mon foulard et mon autre veste parce qu'il fait froid et qu'il neige donc voilà je vais au petit déj je vous retrouve là bas musique Musique Hi bonjour Tu m'appelles M.Bankertine Les gars je vous ai choquant Oublié mais genre pas un peu Beaucoup beaucoup en fait Cet après midi du coup c'était trop cool Je suis rentrée un peu plus tôt parce que Normalement ça devait finir à 17h30 Mais je suis rentrée vers 16h30 Parce que j'ai mené complètement bouchée Je suis malade et fallait que je me repose En fait j'avais dormi 5h la veille En fait on s'était réveillé à 8h Là ce matin même 7h On est parti à 8h et quelques Et ensuite on a passé toute la journée C'était trop bien Il y avait plein d'ateliers, c'était trop cool Il y avait des tolks et tout Franchement on a appris trop de trucs, c'était trop chouette Et là ce soir c'est la soirée donc je me suis Habillée, j'ai mis une petite robe Je me suis un petit peu apprêtée, ça change De ma tête de d'habitude Donc je vous emmène Avec moi ce soir Mais je pense que le vlog de Berlin Ce sera sur les deux jours parce que du coup là je vous ai un petit peu guappé Mais voilà, attendez je vous montre ma tenue en entier Si la porte veut bien coopérer avec moi J'ai cette robe là qui vient de chez Bershka Bustier Avec des petits escarpins comme ça de chez Bouhou Petite veste en semi-cuir Et voilà, il faut que je chante la batterie de ma caméra, il n'y a plus de batterie Les gars, on est le lendemain Comme vous pouvez l'entendre, je suis toujours malade Et c'est pire qu'hier Voilà, j'ai très mal dormi Je n'ai quasiment pas dormi du coup Parce que je peine à respirer Hier la soirée en fait a été très courte pour moi Parce que je suis rentrée en fait J'étais morte Et en fait Quand tu es enrhumée et que tu es en public Et que tu n'as pas envie de passer ton temps à te moucher Bah du coup je suis plein sur toi Mais après ton nez est bien 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 congestionné Et c'est horrible Donc j'ai effectivement très mal dormi Donc ce matin je suis restée un peu au lit Là je suis en train de faire ma valise Et ensuite je vais descendre Et je vais partir de la chambre d'hôtel Je ne sais pas comment je vais faire pour faire rentrer tout ceci dans ma valise Même si je sais que j'ai des compétences en valise assez importantes Là ça me paraît compliqué Parce qu'on a réussi beaucoup des choses Et bon ça relève de l'impossible Déjà la boîte c'est sûr que je ne peux pas l'enlever Je respire vraiment à peine C'est assez relou C'est vrai qu'il y a des trucs c'est petit Donc je vais prendre les camions comme ça Franchement là je ne passe pas un excellent moment Je vais vous prendre un truc pour le crâne Parce que je suis mal à la tête Mes lunettes Et vous savez que mes lunettes de vue m'ont extrêmement servie hier Parce que franchement pour la moitié des conférences Je ne voyais pas les gens Ni ce qu'il y avait écrit sur les écrans Donc c'est que vraiment là je commence à avoir des gros soucis de vue Enfin bref écoutez je vais finir de ranger tout ça là Essayer de voir comment je m'en sors Si j'arrive à mettre les chaussures dans mon sac et tout En les sortant de la boîte Et je vous retrouverai tout à l'heure quand je partirai de l'hôtel Là c'est une dégaine A la base j'avais une tenue trop stylée pour aujourd'hui et tout Je finis comme ça parce que je ne veux pas attraper plus froid Et que je suis au bout de ma vie Voilà tout à l'heure Je viens de me poser pour prendre un café du coup à l'hôtel Je suis ravie Il fait beau Donc je vais prendre un peu le soleil Un peu de chaleur Pour essayer de Genre Pour essayer de je ne sais pas en fait Le soleil ne va pas ranger mon rhume En claquant des doigts Et regardez comment c'est mignon Ces petits bâtiments là Et là il y a un espèce de Je ne sais pas ça doit être un fleuve genre J'ai mon transfert d'aéroport à 14h Il est 11h Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire après Là je suis juste dans un truc en mode je me pose Je bois un café je verrai après Et déjeuner aussi ça pourrait être bien Genre manger un truc J'ai faim Donc voilà Et sinon ça a été vraiment cool hier J'ai rencontré des personnes hyper sympas Des gens que je ne connaissais pas Donc c'est aussi trop cool ce genre d'event Même si En fait dans ces moments là Je dépasse ma phobie sociale Et j'essaye d'aller un maximum vers les gens De leur poser des questions De leur parler etc Et donc franchement c'était très très cool Donc je suis ravie d'avoir été invitée Et d'avoir pu venir en Allemagne Sachant que je n'étais jamais venue ici Vraiment Et je ne pense pas que c'était un pays Où je serais venue de moi même en fait Où je me serais dit Ah pourquoi pas aller à Berlin Non je pense que ça ne serait jamais arrivé Donc je suis ravie que ça se soit passé comme ça Et voilà je vais finir mon café Et ensuite je vais voir ce que font les autres J'ai quand même hâte de rentrer chez moi J'ai deux vols Je suis une escale à Paris Donc je fais Berlin Paris Paris Montpellier J'arrive super tard En vrai je vous avoue que là je suis désolée Genre déjà je suis malade Et en plus hier il s'est passé un truc qui m'a un peu contrariée Ça joue un peu sur mon moral là aujourd'hui Mais c'est pas grave Voilà C'est du bien le soleil Ça n'a aucun sens ce que je dis Bref à toute Donc globalement je n'ai pas terminé le vlog de Berlin Je suis actuellement chez moi Je voulais quand même le finir Parce que je pense que je vais le poster quand même Du coup de toute façon si vous voyez ces images C'est que je l'ai mis en ligne En fait Berlin ça s'est très mal terminé pour moi Mais très très mal Donc déjà j'étais malade Comme vous l'avez eu Ça s'est empiré Je suis toujours malade alors qu'on est 4 jours après Berlin Mais c'est la vie Et ça s'est empiré avec le vol retour D'ailleurs le vol retour a été une grosse grosse catastrophe En fait mon anxiété à Berlin Elle était à un level que j'ai très rarement atteint Dans ma vie d'anxieuse Typiquement le fait d'être entourée de plein de gens Dans un pays que je ne connais pas D'avoir dû prendre deux vols et ensuite deux vols retour D'avoir été à l'aéroport, la foule, le monde Enfin bref tout un tas de paramètres Qui ont fait que j'étais dans un état D'anxiété très très élevé Les deux vols retour se sont extrêmement mal passés Parce que j'ai fait des crises d'angoisse horribles A vomir et à être à deux doigts du malaise Vraiment je m'asseyais par terre Dès que je faisais trois pas dans l'aéroport Au téléphone avec ma mère tellement j'étais mal Quand je suis montée le premier vol j'ai réussi à m'endormir Et le deuxième vol j'ai hésité à le prendre longuement Mais avec les grèves et tout machin Je me suis dit putain si je ne prends pas mon avion Après ça se trouve j'aurai pas de train pour redescendre chez moi Et tout machin Donc je me suis dit c'est pas grave Je me suis dit Cindy tu vas aller aux toilettes Tu vas te passer de l'eau sur le visage J'avais essayé de vomir etc pour essayer de machin De manger un truc Bref rien qui me calmait Mais je me suis dit au bout d'un an Tu vas monter dans l'avion donc stop Je me suis dit je vais réussir à me convaincre moi même Et à convaincre mon corps que ça va Et que je peux prendre l'avion Et qu'il va rien m'arriver Bref au final je monte dans l'avion Donc on embarque etc Je m'assois à ma place Et peut-être au bout de 10 minutes Donc c'était la fin de l'embarquement Envie de vomir Choquante Mais vraiment Et là normalement vous savez vous avez des petits sachets Dans vos sièges là Moi il n'y en avait pas Et il n'y en avait pas sur le siège d'à côté non plus Donc je dis à un steward Je lui dis je suis désolée J'ai envie de vomir Il me dit ok Je vous ramène un petit sachet et tout Sauf qu'en fait le temps qu'il aille m'en chercher un Je sentais que là j'allais vomir Je suis désolée de vous raconter ça Mais bref c'est pour vous expliquer Et du coup je lui dis à l'hôtesse Je suis désolée il faut que je me lève Il faut que je me lève Elle me dit allez-y allez-y Courrez aux toilettes et tout machin Donc le pilote était devant Il vous ouvre la porte Bref Je vomis Donc je sors mes tremblantes Parce que ça fait partie de mes phobies de vomir Genre vraiment j'ai très très peur Je pense que je compte sur les doigts De mes mains Le nombre de fois où j'ai vomi Durant ma vie Vraiment Très très peu C'est quelque chose qui me fait très très peur Donc je sors complètement tremblante Les mains, les jambes Je retourne à ma place Ils me donnent un verre d'eau Un verre de coca d'ailleurs J'aime pas ça Mais je me suis dit peut-être que Je vais boire Ça fait ça me part du bien Je retourne m'asseoir etc On décolle Et au bout de je sais pas Peut-être 10-15 minutes Il y avait encore le truc Où on pouvait pas sortir de son siège Il y avait le truc de la ceinture Je commence à me sentir vraiment très très mal Nausée etc Pas bien Et là mon voisin me dit ça va pas Je dis non ça va pas Mais j'attends de pouvoir me lever de ma chaise Et au moment Enfin de mon siège Et au moment où je dis ça Le truc s'enlève Donc je me lève Je vais aux toilettes Et là je me sens pas du tout bien Mais genre vraiment pas Et je sens que Il y a une crise d'angoisse Qui commence à monter Je me suis mise à pleurer Tout devant là J'étais avec une hôtesse Qui m'a assise au fond de l'avion du coup Et je me suis mise à pleurer Mais à grosses larmes Enfin elle a essayé de me calmer Ils ont été tous adorables à bord Même le pilote à un moment est venu Et il m'a demandé si ça allait Enfin vraiment L'équipe à bord était incroyable Et franchement J'ai passé un vol horrible par contre Parce que Pendant l'intégralité du vol J'étais soit en osée Soit en crise d'angoisse Soit en larmes Soit pas bien Enfin bref Donc du coup je suis rentrée chez moi J'ai été dans le noir Tout le lendemain Impossible de me lever Pas bien et tout Et en fait j'avais mes règles Qui commençaient aussi Donc je pense que ça a joué Sur tout ça Enfin bref du coup J'étais vraiment pas bien Et le retour a été une catastrophe Voilà Mais sinon C'était sympa Mais je le sentais pas d'y aller au départ C'est vrai que j'ai tendance à A sentir quand il y a des événements Comme ça Où je sais que je vais pas être à l'aise Etc Et là je me suis dit Faut que tu y ailles En fait ça va être trop cool Et ça va te faire du bien et tout Et en fait Bah pas du tout C'est trop mal passé pour moi Mais bon sinon l'évent était trop cool Les équipes Amazon sont trop sympas Enfin vraiment c'est trop cool De pouvoir pousser avec eux Et voilà C'était juste pour finaliser le vlog Parce que je voulais pas vous laisser comme ça Sans trop d'explications Sachant que la fin du vlog Il a fait comme ça Voilà En tout cas Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao